Je travaillais, j'ai eu ma permanence à l'école secondaire catholique franco-cité à Ottawa comme éducateur spécialisé. Puis l'année, cette année-là, il y a plusieurs gens qui m'ont poussé, si tu veux, à retourner aux études parce que j'avais les valeurs, j'avais les qualités, j'avais, tu sais, les techniques avec les enfants, les élèves, les ados parce que j'ai travaillé de la maternelle la douzième année. Donc on m'a vraiment encouragé de retourner aux études, puis pourtant, moi, l'université, c'était pas quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Je trouvais que c'était beaucoup plus théorique. Puis moi, je me connais, j'étais quelqu'un de beaucoup plus pratique. Alors j'ai fait le grand saut, je suis retourné aux études. J'ai pris des cours à distance avec l'Université Laurentienne de Sudbury. J'ai fait mon bac en psychologie. Donc j'ai pris des cours de août 2014 à août 2015. Entre-temps, il y a eu des ententes qui ont été faites pour que je sois éligible à entrer à l'université pour la faculté d'éducation qui était dans le fond, la dernière année du programme d'un an. Donc ton bac en psychologie, tu l'as validé? Oui. Dans le fond, c'était terminé en août. Mais pour être accepté à la faculté d'éducation, je devais envoyer ma candidature et j'allais avoir une réponse en avril. Donc il y a eu beaucoup d'ententes. Une entre mon conseil scolaire qui me donnait une année de sabbatique pour retourner aux études et l'Université d'Ottawa. Ensuite de ça, une pour l'Université Laurentienne prouvant que oui, M. Boucher prend des cours pour terminer son bac en psycho pour qu'eux procèdent puis considèrent ma candidature. Fait que grosso modo, tout ça, ça a été fait. Donc j'ai terminé mon bac en psychologie à distance en août 2015. Septembre 2015, j'ai entré à la faculté d'éducation à l'Université d'Ottawa. J'ai terminé en avril puis depuis ce temps-là. Donc tu as validé quoi comme diplôme à l'Université? Mon baccalauréat en éducation. Parfait. Et donc après, qu'est-ce qui s'est passé? Par la suite, c'était les embauches. J'ai démissionné premièrement de mon poste d'éducateur pour être éligible, de travailler comme enseignant. Et puis, j'ai été embauché aux catholiques, au conseil scolaire catholique dans la région, le CECCE, et puis le CPO, conseil public. Puis par la suite, c'est ça. L'an passé, à l'école Louis-Riel, l'école secondaire publique Louis-Riel, j'ai été embauché à l'Ontario. C'est où ça? À Ottawa. À Ottawa, ok. Donc, le directeur de l'école Roque-Pilon, qui a été un de mes enseignants au sommet, qui a également été directeur adjoint, m'a donné un coup de téléphone lorsque j'ai su que j'étais rendu enseignant. Puis, quelques jours après, j'étais à son école à Louis-Riel. Puis, je suis resté une bonne partie de l'année. Puis, c'est de là que ça a fait en sorte que des portes se sont ouvertes, parce que les gens connaissaient beaucoup mieux. Et puis, c'était un peu la même chose cette année, avec Mme Joëlle Marleau, qui m'a donné un coup de téléphone lorsqu'elle a su que j'étais enseignant. Puis, je suis quelqu'un de la région. Les gens me connaissent. Je connais beaucoup d'allondissements dans la région. Fait qu'en tous les cas, je n'ai pas refusé. J'ai accepté immédiatement. J'étais très content de revenir dans la région. Puis, de travailler avec les élèves s'ils vont à l'école. C'est vraiment quelque chose que j'aime. Puis, ils sont vraiment bons.